Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on va continuer notre aventure sur Pillars of Eternity comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui une vidéo, je pense, je vais essayer assez courte, la dernière a duré 1h20 sans que je me rende compte, je pensais que c'était 40 minutes, en fait c'était 1h20. C'est pas bien grave mais aujourd'hui j'ai un petit peu moins de temps donc on va faire une vidéo plus courte. Donc je pensais me rendre à Copper Lane pour terminer l'exploration de la map. Et en regardant la carte des premiers feux, je me rends compte qu'ici il y a le donjon du creuset et il me semble que je viens d'achever une quête dans les catacombes pour le compte du creuset, sans vraiment le faire exprès. Je retrouve où ça se trouve. Voilà, les chevaliers du creuset appellent à l'arrestation d'un orlan nommé Eorn. Et moi je l'ai tué, bon je n'ai pas voulu le tuer, c'est parce qu'en fait je voulais le ramener pied et point lié pour recevoir la prime, ce que je supposais qu'il allait être une prime, j'en savais rien en fait. Et bon voilà, il a voulu se rebeller, je veux dire bien mal lui en a pris parce que je lui ai fait sa fête évidemment, à 6 contre 1 c'était pas trop compliqué, à 7 même si on compte le toutou. Donc voilà, c'est passé comme ça, on va pas revenir dessus. Et du coup je vais aller jeter un coup d'oeil dans ce donjon et on va essayer de récupérer une quelconque monnaie sonnante et trébuchante pour un travail très bien accompli. Alors j'ai des informations sur Eorn, le reste je m'en bats les... quelque chose. On va rester poli dans ce let's play. Alors je l'ai trouvé dans les catacombes et je l'ai tué. Alors on a gagné de la réputation envers ces chevaliers. On va essayer d'en tirer un petit peu plus. Très bien. J'ai récupéré 1200 et j'ai grappillé 50 de plus. Bon écoutez... Pourquoi pas. Alors j'ai vraiment aucune raison de rester ici et j'en ai pas spécialement l'envie non plus. On reviendra quand on fouillera de fond en comble cette carte-ci si je le fais, parce que j'ai décidé que je ferai pas le jeu non plus à 100%, ça prendrait vraiment trop de temps. Je vais sans doute pas tout explorer ni tout faire. Alors je vais juste débloquer ici l'accès à Drackenbury, puisque je devrais y aller pour la quête principale, il faut que je trouve cette espèce d'asile. Mais je crois que je vais pas y rester, je vais remonter à Copper Lane pour l'explorer. Je pense qu'il peut y aller pour la quête principale, il faut que je trouve cette espèce d'asile. Qu'est-ce qui vous occupe ? Que voulez-vous dire par la manière dont elle s'y fixe ? Ouais, on va quand même lui demander de quoi elle a besoin. Les archives séculaires, je pense que c'est là que je dois aller pour le compte d'Eder, pour lui faire plaisir. Rejoignez le Hall des Mystères révélé à Copper Lane. Mais justement, c'est à Copper Lane, et je vais faire cette carte, ou en tout cas une partie de cette carte maintenant. Ouais, donc pourquoi pas. Alors ici on a une auberge, je pourrais aller jeter un petit coup d'œil pour voir s'il n'y a pas un travail à récupérer. Je vais venir poser gratuitement s'il y a moyen, parce qu'on a notre ami ici, Kana, qui tombe de fatigue. Et puis on ne sait jamais, il y aura peut-être un PNJ à recruter là-bas. Merci beaucoup. On va répondre On va répondre le 4 Si j'étais là pour vous Vous serez déjà plus qu'un match Allongé sous la table Ouais non Plutôt le 5 Le 4 c'est un peu arrogant Bon je vais lui dire que je vais essayer de lui prendre le médaillon Ouais c'est un petit peu étrange comme quête Je dois la voler mais je dois pas lui faire de mal Bon Nonton C'était Je ne sais plus qui c'est Je crois que c'est le Celui qui a tué le mari Qui battait sa femme J'ai l'impression que c'est lui J'en souviens bien Alors on va parler Ah bah oui il y a Ingrid Qui est là je me souviens bien de son prénom A celle là Je vais lui parler un petit peu Je ne le veux pas Alors on va voir un petit peu ce qu'il y a à vendre De toute façon il n'y aura pas grand chose qui va m'intéresser Toujours un tas de brawls tout à fait conséquents Mais je n'ai toujours pas trop envie de vendre Enfin je devrais au moins vendre ce que j'ai un 36 exemplaire évidemment Tous les habits ce n'est pas très intéressant Je crois qu'on veuille se reconvertir en tailleur Mais je ne crois pas que ce soit le cas On va toujours échanger ça Ce sera toujours suffisant pour l'instant Je n'ai pas envie de faire plus Le cuisinier On peut aller dans les caves Enfin dans le cédier Je n'ai pas trop de raisons de le faire Mon tas à l'étage Éventuellement Mais il reviendra éventuellement Si une quête ou l'autre nous amène ici Mais Ah ce que j'ai oublié de faire C'est de me reposer Alors il n'y a rien qui est gratuit Et ça coûte quand même un petit peu Dis donc Ouais on va prendre Le jet du nob Pour avoir un peu plus d'intelligence Pour les dialogues éventuellement Allez je viens de recevoir une quête Qui se passe justement à Copperlaine Et j'avais encore une maison Et le hall d'expédition A explorer Ah oui la salle des mystères élucidés Il me semble bien que c'est là Je dois me rendre pour cette petite quête Que j'ai eu Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Rejoignez le hall des mystères révélés à Copperlaine On parle ici de mystères élucidés Mais j'imagine que c'est bien l'endroit Trouvez les archives séculaires Ok on va sauver On va parler Avec ça Pour l'instant j'ai décidé Peut-être pendant quelques vidéos De ne pas lire tous les textes Je n'ai pas eu de retour Sur ce que les gens préfèrent Donc si vous préférez vraiment que je lise Dites le moi Et si ça ne vous dérange pas que je ne lise pas Ne dites rien Ou dites que vous préférez que je ne lise pas Éventuellement Ça peut m'aider à aiguiller le let's play Qui est Grimda Bon c'est une copiste apparemment Scribes Plusieurs scribes Alors ici on a une autre personne Voilà Grimda La chef du lieu C'est une naine assez âgée C'est sévère apparemment Allez on va être direct On va dire qu'on a un animatien Qui m'a demandé de récupérer Les théorèmes de Pantgram Ah d'accord Ok je ne devais pas lui en parler Ça c'est un peu Un peu ballot Alors des voleurs sont partis Avec un ancien parchemin Alors apparemment Ils sont partis Dans une ferme Sur la route de Dyrford Alors qu'est-ce qu'il a de ces particules Qui est ce parchemin Et apparemment Bon j'ai annulé la quête Mais j'en ai La quête du parchemin Enfin du document à voler Ou à récupérer Et je l'ai récupéré Une autre C'est con en fait J'ai juste été maladroit Je me rendais pas compte Que ça pouvait être Si expéditif Au niveau de la quête Et du coup je l'ai annulé Bah tant pis On va pas Je sais pas ce que j'ai eu Ouais 3600 expériences Et 200 de cuivre Bah c'est pas si mal Écoutez on s'en contentera D'autant qu'on a pris un niveau Mais pas tous les personnages Donc je vais peut-être Attendre un petit peu Avant de Oui je vais attendre Que les autres rattrapent Comme ça on fera On fera prendre le niveau De tout le monde En même temps J'ai récupéré la quête J'ai plus vraiment De raison de rester ici Sauf que Eder Devait aller chercher Des choses Dans les archives Mais Je ne sais plus C'est les archives Du palais du cal D'accord Ok C'est pas ici C'est pas ici Alors le dortoir des scripts J'y ai pas été Je pourrais peut-être Aller jeter un petit coup d'œil Pour voir ce qui s'y passe C'est un petit coup d'œil 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 Alors Corinne De quoi est-ce qu'il parle Je ne sais pas Un ogre Tiens apparemment Il vend des choses Rien qui a priori m'intéresse D'ailleurs C'est pas Ah voilà donc euh... J'ai l'impression que... C'est sûr. Du détail du gantelet rouge. Merci pour ce commentaire encore une fois. On va aller faire un tour du côté du hall d'expédition puisqu'on m'a dit sur le marché qu'on y vendait des armes de tout à fait bonne facture. Donc on va y aller. C'est par ici je pense. Là il y a le marché et ici le hall d'expédition. Et la maison de Lundala j'ai pas été non plus mais enfin on va peut-être pas fouiller non plus tous les endroits. J'irai si j'ai une bonne raison d'y aller. Repère d'admettre. C'est ce que c'est encore un genre de... De taverne en tout cas il y a de l'ambiance au niveau sonore. Pas tellement au niveau visuel parce qu'il y a quasiment personne. Ah une cinématique intéressante. Vandonne lire. Massacreurs de géants de Bine font la loi par ici et tout se passera bien. Jamais entendu parler. Assez de blabla Bine, tu t'occupes de ce travail ou tu en parles ? Ouais apparemment un chasseur de primes ou un groupe d'aventuriers qui prend des primes. Là c'est Wenan. Apparemment c'est lui qui donne éventuellement du travail. Des poignards qui désignent des ruines en Guitan. Il y aurait des expéditions j'imagine de fouilles. Alors c'est ça en fait ce houle d'expédition sans doute. Alors je cherche du travail. Ok très bien on va aller voir ce Odwin. C'est en rouge j'ai l'impression que si j'essaie de le crocheter je vais... Je vais me faire détecter et je vais me faire attaquer mais alors ce que je vais faire c'est que je vais... Je vais redescendre mon statut et je vais m'approcher et pendant que la jauge se remplira je croche très et je pense que ça ne posera alors pas de problème. Je serai pas encore détecté. C'est bien je suis toujours en furtivité. Donc je vais pouvoir voler ce qu'il y a là dedans sans problème. Alors un rite des légendes anciennes. Ah oui ça améliore les connaissances des personnes touchées bon. Petre à pierre sans enchantement ça ne m'intéresse pas forcément. Alors un mercenaire qui s'entraîne. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Osric. Oui c'est Osric. Je cherche à recruter un aventurier peut-être. Ok non c'est toujours les aventuriers génériques. Ça ne m'intéresse pas dans ce jeu. Alors je cherche du travail. Ah quand même. J'ai cru qu'il allait me renvoyer chez l'autre. Faudrait quand même pas déconner. Qu'avez-vous besoin de faire ? Je vais récupérer l'armure qui se trouve chez les chevaliers du creuset. Intéressant. Quelle est cette armure ? Une cuirasse. Je vais voir ce que je peux faire. Son background n'intéresse pas spécialement Benvenuto. Apparemment Penhelm serait un voleur que je pourrais éventuellement recruter si je comprends bien. C'est une requierté pour rejoindre les knights. Ils doivent assurer qu'un novitiateur n'ait pas une linéenne subversive. Si les superiors de Penhelms trouvent que son affidavit était faux, c'est pas possible. Chaque novitiateur obtient un affidavit de Dunreed Rowe. Et ceux sont restés dans Crucible Keep. Si vous trouvez Penhelms, un de ces ciphers pourrait vous dire si c'est vrai. On essaiera de le trouver ce Penhelm au moment venu, mais je ne vais pas faire ça maintenant. Est-ce qu'on a d'autres personnes dans le coin ? Ah voilà un marchand, ça c'est intéressant. Donc effectivement il y aurait des armes ici à vendre. Que puis-je acheter quelque chose ? Si vous étiez dans les bonnes grâces d'Euzric, il pourrait faire une exception pour vous. Ouais ok, en fait je dois d'abord réussir cette quête sans doute. Parlez-moi des expéditions. Bon apparemment je n'ai pas accès ici avant de faire la quête pour Euzric. Alors ici on a un genre de bureau et il n'y a personne pour surveiller. Et vous pensez la même chose que moi ? Ah une bête épée à deux mains, ça ne me sert vraiment à rien. Alors ici un petit coffre. de l'argent sans doute. Une carte géologique. Contient la description d'une caverne dans laquelle de la roche en fusion se jette dans un profond gouffre. C'est étrange, c'est peut-être un objet de quête je ne sais pas. Bien sûr. Ok très bien. Donc je ne vais pas explorer plus avant Copper Lane, je n'ai pas envie d'aller dans la maison d'un particulier sans raison apparente. Il n'y a pas de raison d'y aller. Il n'y a pas d'urgence. Il y a une femme qui peut faire des dégâts en plongant ses pieds ensemble. Ce n'est pas un truc de palatrice. En plus, elle ne prend pas les ordres bien. Elle a un sac. Ça t'a peur ? Non, mais je ne serai pas responsable de ce qui se passe si vous la nommez pas. Donc pour la monter niveau, ne vous inquiétez pas, on fera ça dans la prochaine vidéo. Il n'y a pas d'urgence, j'aimerais bien que Sagani soit disponible aussi pour monter niveau. Enfin, de toute façon, qu'elle ne soit pas dans la prochaine vidéo, on commencera par ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que je vais plutôt du côté de la quête principale ? Ou est-ce que, par exemple, je pourrais chercher ces voleurs qui sont sur la route de Deerwood ? Je prendrais bien un petit peu l'air, ça fait un moment qu'on est dans la ville. Donc on va faire ça, on va aller chercher les voleurs de manuscrits qui se trouveraient dans une ferme sur la route de Deerford. Le village de Deerford est là. Les plaines dégagées, je les ai déjà explorées à 100%. Par contre, je n'ai pas été encore à la gorge de Stormwood, donc il faut passer par là de toute manière pour arriver là. J'imagine que la ferme devrait se trouver ici. Alors ici, il pleut. J'aime toujours autant la palette de couleurs dans ce jeu. Pour l'instant, on va suivre la route bien gentiment, mais après on explorera un petit peu plus la carte. Il y a souvent des choses intéressantes à trouver. Et comme d'habitude, on tombe sur un cadavre. Il y a de toute façon, sur chaque carte, il y a au moins deux, trois cadavres. Ça, c'est absolument certain. Et d'ailleurs, on le met en mode défensif pour qu'il puisse prendre l'aggro de trois ennemis différents. Alors, toujours Durance, un petit peu au milieu de la mêlée, mais un petit peu en retrait. Ben Venuto, il va s'occuper de ce lion là. Lion plutôt. Secondé par Kana. Et Haloth, il va continuer à lancer des sorts bien offensifs. Oulah, ils font mal à Ben Venuto, ces lions. On va lancer un sort de soin. Et le parti? Mes … … .. … … … … … Alors Benvenuto va faire le tour pour aider Eder, j'ai pas réussi ma manoeuvre tant pis c'est pas bien grave T'as gagné vraiment elle sert pas à grand chose Un croc de lion âgé et des pots Encore des pots Bien spécial on va continuer sur la route Ici j'ai un petit chemin qui se sépare de la route principale Enfin de la route C'est un petit chemin qui se sépare du petit chemin Ils ont un minuscule chemin qui se sépare du petit chemin Alors voilà il ravit Aski cette personne C'est un petit Orland vêtu de loque en cuir Vous devriez peut-être commencer par le faire cuire Ah oui quand même il plonge les mains dans son abdomen ouvert D'accord Je vois pas pourquoi je mangerai de la viande crue comme ça juste pour lui faire plaisir Après vous Qui a tué ce cerf Qu'est ce qu'il vous amène ici ? L'aide d'un druide serait la bienvenue oui Je vais pas dire non de toute façon hein Faut alors continuer Ok Alors lorsqu'un personnage est exclu du groupe il retourne à l'auberge du Chouin noir de la vallée dorée Ou à votre forteresse si vous l'avez acquise On va prendre le druide juste pour voir s'il est bon On m'a dit qu'il était bon dans les commentaires Je veux bien tout à fait le croire Apparemment il aurait des sorts intéressants On va voir Ce sera de toute façon sans doute mieux que ça gagne Je sais pas Je la reprendrai éventuellement pour poursuivre son histoire et accomplir sa quête personnelle Bien que pour l'instant les personnages secondaires me paraissent pas si intéressants que ça On verra Je pense que je vais arrêter là Dans la prochaine vidéo Ce qu'on fera c'est qu'on prendra les niveaux de mes autres personnages Et on regardera un petit peu les capacités Et les attributs de notre ami Iravias Voilà c'est la fin de cette vidéo ici J'espère qu'elle vous a plu On sort un petit peu de la ville pour aller prendre un petit peu l'air Et se faire mouiller la tête Et en tout cas j'espère qu'on va bien s'amuser dans la prochaine vidéo Et en fait j'en suis tout à fait convaincu Je vous dis à la prochaine Salut